Oui, un prochain album qui va paraître à l'automne, normalement. Là, l'album, on l'a déjà terminé, il est déjà tout prêt. Et c'est un album que j'ai enregistré, pas au Brésil cette fois-ci, mais dans les Landes, dans un endroit qui s'appelle le Manoir de Léon. Et c'est un album que j'ai écrit pendant le confinement, pendant que j'étais enceinte. Donc j'ai fait un double bébé. Donc c'est parti un peu dans tous les sens, mais comme j'en avais beaucoup sur le cœur, c'est sorti plutôt facilement. Voilà, donc je dirais que c'est un album un peu moins métissé, du coup, même s'il y a quand même encore cette petite touche tropicale, je pense. Et c'est quelque chose de plus folk, un peu plus chanson française folk. Je pense que j'écris principalement sur ce que je vis et ce que je ressens, et où des gens très proches de moi vivent ou ressentent. Donc la musique et le texte partent toujours d'une émotion forte. Donc je pense que ce qui m'inspire, c'est ça. C'est la vie, c'est l'amitié, c'est les chagrins d'amour, c'est la fraternité. Et ce que la vie m'amène comme bonheur et comme obstacle et comme difficulté. Moi ou même des autres, des gens proches de moi, on parfois, même inconsciemment, se sent obligé de se façonner en fonction de ce que l'autre attend de nous, de ce que la société attend de nous. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est. Et pour être heureux et pour aimer bien les autres, entre guillemets, ou les aimer mieux, il faut en premier se retrouver soi-même. Et pour se retrouver soi-même, il faut s'assumer comme un être à part entière et pas s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face. Donc bien sûr qu'on peut faire des efforts pour ceux qu'on aime, etc. Mais on ne peut pas se changer ou se laisser de côté pour les autres ou pour des codes sociétaux. Oui, je pense que je suis plus affirmée. Moi, j'ai commencé la musique quand même très tard. Donc sur mon premier album, j'étais assez verte, entre guillemets. Et là, maintenant, musicalement, je travaille quand même beaucoup mon instrument, etc. Donc je ne suis pas Jimi Hendrix au niveau de la guitare. Mais je veux dire, j'ai travaillé. Donc je suis forcément plus sûre de moi. Et je sais aussi plus ce que je veux musicalement. Donc cette fois-ci, j'ai fait vraiment des maquettes très, très poussées avec des arrangements déjà bien dessinés. Et ensuite, il y a Bertrand Fraiselle qui est venu ajouter sa patte au niveau du son avec qui on a réalisé l'album. Mais c'est sûr que je pense que cet album est plus affirmé que le premier. Et pour répondre à ta question, évidemment, j'ai toujours la musique qui m'inspire énormément. La chanson française, la musique brésilienne aussi. J'aime beaucoup Devendra Benhart, par exemple. ou Rodrigo Amarante, des albums qui m'ont beaucoup inspiré cette année. Mais ce qui m'inspire par-dessus tout aujourd'hui, c'est la littérature. Qui est vraiment une de mes grandes passions. Et les mots sont très importants pour moi. Le texte est très important pour moi. Même si c'est de la musique et que je pars toujours d'une musique quand même pour mettre ensuite les mots dessus. C'est les mots qui viennent servir cette musique. Mais ces mots me tiennent énormément à cœur. Et comme je lis beaucoup, la littérature est quelque chose qui me nourrit vraiment au jour le jour. Et qui m'inspire. Oui je sais, oui, oui Paris, oui, c'est froid. Là, cet été, je vais faire quelques lives. Ça replante doucement parce que tout est un peu bouché. Il y a des plans qui tombent comme ça miraculeusement. Le live, c'est devenu un peu miraculeux ces derniers temps. Mais en tout cas, je vais jouer dans un festival qui fait sa première édition sur le bassin d'Arcachon qui s'appelle L'amour à la ferme. Ça va être quelque chose d'assez familial. Il y a 250 personnes, mais c'est perdu dans la forêt de pin. C'est vraiment sympa. Là-bas aussi, c'est assez engagé. Toilettes sèches, etc. Et j'aurai aussi un autre concert à Arcachon le 30 juillet. Et sinon, je serai le 4 septembre au festival qui s'appelle La Crème. Qui est dans le sud, près de Nice. Ça, c'est la deuxième édition. Et la première édition, du coup, c'était en 2019. Et il y a pas mal d'artistes montants, etc. Et c'est un beau festival. Le meilleur de la musique en ce moment, pour moi, j'arrête pas d'écouter Jorge Benjor, qui est un artiste brésilien. Et à l'annonce de l'été, c'est très gai. Il a beaucoup de folie, cet artiste-là. Donc, c'est excellent.